Musique Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir un deck cochon rayon extrêmement fort, extrêmement badass, franchement ça va être trop cool Fraise nous a sorti ça il y a dans le tournoi abonné, en fait j'avais fait un petit tournoi pour 400 abonnés sur Discord D'ailleurs si vous voulez rejoindre pour d'autres tournois ou pour aller chatter etc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est en description Dans tous les cas, aujourd'hui nous sommes sur le deck de Fraise, donc Fraise qui a gagné le tournoi Fraise qui a joué entre autres ce deck là, qui est extrêmement puissant Je lui ai demandé du coup est-ce que tu voulais faire une vidéo etc, il m'a dit ouais ok, ok Donc il a lancé un petit super défi, il est actuellement 11-1 sur le deck Aujourd'hui petite exception, il n'est pas en vocal, donc on va faire la... il m'a donné quelques explications Donc je vais vous évidemment vous les retransmettre, il a partagé des replays et à la fin de la vidéo on va tenter de faire le 12 en super défi avec lui Il est à 11-1, est-ce qu'il arrive à faire le 12 en super défi ? Ça, la réponse sera à la fin de la vidéo, en attendant je vais vous expliquer le deck, vous montrer comment il fonctionne Et vous allez voir c'est un deck de fou, c'est un deck de folie, c'est extrêmement puissant Donc comme vous pouvez le voir c'est du cochon rayon, ok ? Jusque là, bon voilà, donc déjà un peu le profil de fraise évidemment, grosse bruit de fraise, jusque là, jusque là voilà Si vous y étiez pas convaincu, grosse bruit de fraise, c'est dit Alors le deck a quelques contres, ok ? Il a quelques contres Malheureusement voilà, ça arrive dans Clash Royale, celui-là en fait partie Donc je trouvais ça important aussi de vous montrer un petit peu qu'est-ce qui est le contre et qu'est-ce qui peut être relou pour le deck Les match-up vraiment chauds, les match-up vraiment chauds, c'est Molders, 2.6, enfin tout ce qui cycle vite la BDF Donc 2.9 également, et Golem Donc ça on est sur des archétypes vraiment compliqués, et le reste en théorie ça se passe plutôt pas trop mal Alors là par exemple on est sur un hard counter, donc sur le 2.9 avec la boule de feu Le joueur 2.9 à l'habitude des joueurs 2.9 prend son temps, il va attendre de scouter un peu le deck adverse Il va pas s'exposer en x1, alors je vous propose celle-là d'aller en x2 Parce qu'on est sur du hard counter et il ne peut rien faire Donc vous allez voir un petit peu à quel point il ne peut rien faire Donc là déjà le premier arché qui se connecte sur sa tour, bon C'est toujours galère, là il va défendre avec l'Electro Wizard, mais il se prend une boule de feu sur les barres d'art Ce qui lui laisse potentiellement des cauchemars-rayaux Mais les cauchemars-rayaux on peut les défendre super facilement grâce à une tesla et des squelettes Bon, on va le voir rapidement Donc là on défend les petits sprit glace avec le fil de barbare, on prend notre temps Les archers et le golem de glace qui vont défendre Là il se peut connecter sur la tour, mais il s'en fiche ! Il s'en fiche totalement, les barbares qui sont speed pour aller défendre Mais vous avez vu, déjà là il bout de feu L'archer qui va pouvoir reconnecter sur la tour Et à chaque fois qu'il va mettre un archer offensif, en fait Avec une tesla à côté, on ne pourra jamais aller le déoléger On va se faire juste ouvrir Là on remet la machine volante qui arrive en plus à bien connecter sur l'archer Mais la boule de feu fait beaucoup trop de value Et encore une fois, l'archer reconnecte sur la tour Et voilà, c'est un peu en boucle comme ça Et c'est juste la bizarre C'est à partir du moment où l'archer joue agressivement Donc si vous jouez contre ce deck, n'hésitez pas à le jouer très agressivement Archer au pont, vous gardez la BDF Vous allez tester ça à côté Et généralement ça se passe très bien Alors ensuite on est parti sur un joueur CRL Donc Ohye, un joueur CRL Joue un deck qui a Peut-être légèrement un peu l'avantage du match-up C'est du 50-50 d'après Fraise Il est sur du mineur très contrôle rapide en face Et Fraise évidemment sur le deck que vous avez en dessous Comment ça va se passer ? Alors en face, on décide de commencer à partir avec une petite Cache Goblin C'est toujours un bon play Cache Goblin first Parce qu'en fait Cache Goblin first Ça force soit l'adversaire à prendre De devoir jouer une carte Parce qu'il a 10 d'élixir Sinon en gros vous gagnez 4 d'élixir Et du coup vous avez une carte supplémentaire après Qui va faire de la value Comme typiquement ici Là le Goblin fait long Il va sortir alors qu'il a 10 d'élixir Donc il se retrouve avec 10 d'élixir Et avec 4 d'élixir supplémentaire sur le terrain Là on défend le mineur avec les barbares Cependant qu'est-ce qu'il se passe Quand on défend le mineur avec les barbares Contre du mineur poison Il y a le poison qui tombe Malheureusement Malheureusement il y a le poison qui tombe Donc c'est forcément un peu galère Bon on a autant d'élixir de la part de deux joueurs Donc c'est vraiment important de bien faire gaffe Au type de play que les deux joueurs font On est sur du joueur serré en face Là typiquement il arrive à connecter sa bouleuse Non ok il défend avec les cochons rayaux C'est très très bien joué de la part de Fraise Si ici il se prenait la connexion de la bouleuse Il prenait vraiment un énorme tarif A droite il a réussi à mettre des bons dégâts Cependant il est un petit peu derrière En termes d'HP sur la gauche Il va devoir défendre avec son propre fil de barbares C'est quasiment sûr Il va être posé Il va peut-être remettre un électro-bizard en plus Je ne suis pas sûr qu'il ait besoin Non il n'y a pas besoin Parfait Il a besoin Il a définitivement besoin Non Il accepte Ouais ok Il accepte Il accepte 400 dégâts quand même Il se dit que s'il met Moi je pense qu'il va aller mettre l'électro-bizard ici Après C'est la décision du public Décision du public évidemment Alors machine volante Qui est remise dans le fond de terrain Il aime bien l'émo de fraise Au cas où vous ne connaissez pas le joueur Il aime bien mettre des émots Il aime bien s'exprimer Alors la machine volante Qui va aller taper un petit peu le mineur Qui est défendu parfaitement par le chasseur A gauche il faut défendre la voleuse On va quand même pas mettre des barbares Sur une voleuse Donc on met un électro-bizard L'électro-bizard et le chasseur Je sais dire qu'il va mettre un coup à droite Mais on n'a pas encore pris de dégâts Et on est sur du mineur contrôle C'est pas très grave De se faire égaliser les HP des tours Et de notre côté On a égaliser Donc ce qui est plutôt sympa Il pensait qu'il y aurait un mineur Donc il a recyclé les barbares fond de map Ce qui donne un poison value Menstrual adversaire Plus un délixir l'avance Émote, émote, émote Ça fait du son quand même ces émotes Alors la machine volante Qui est remise fond de map En face on a le golem de glace Les bats qui vont évidemment aller chercher le bébé dragon Il faut redéfendre Voilà on est obligé de remettre un électro-bizard Une électro-bizard qui est remise Par contre encore une fois Le poison de la part de Oye Qui va gratter la tour On est vraiment sur du deck Très très fast cycle Et poison en face Donc évidemment à chaque fois On prend la value Ici peut-être une erreur de l'adversaire Il a mis son chasseur de l'autre côté Il n'avait pas forcément besoin Du coup il est obligé de défendre A la voleuse et fille de barbare Et du coup il va prendre un énorme tarif Le poison value ferme mal Les cochons-rayaux ont mis énormément de dégâts Et Fraise repasse largement devant En fait il a bien vu que l'adversaire A cliqué son chasseur Et que pour lui c'était sur un bon timing Là c'est pareil Le fille de barbare va devoir être défendu Sinon il va gratter la tour Voilà on est obligé de remettre un golem de glace Du coup c'est vraiment un bon play Pour Fraise Potentiellement il peut se permettre De repartir en cochons-rayaux Cependant il y a la cache goblin Cache goblin qui défend quand même Plutôt très très bien les cochons-rayaux Elle tanque bien Et en plus après il y a le gobelin filon Qui va aller casser un peu la tête Aux cochons-rayaux Donc c'est toujours assez galère Là on n'est plus qu'à un poison de l'emporter Donc à tout moment il peut remettre son poison à droite Ce qu'il va décider de faire Et il faut qu'il réussisse à déf à gauche Mais ça devrait bien se passer A droite également La victoire est pour Fraise Contre oh yeah Le joueur CRL C'est en dur Vraiment c'est vraiment faire gaffe Au quart de l'adversaire Au rotation etc Et faire super attention On est parti sur du GR GR Tornade Alors là c'est du GR Tornade Foudre Donc c'est pas GR Tornade Bout de Feu Heureusement Mais ça reste quand même galère Il y a le sorci de glace Il y a la Tornade Il y a la cache goblin Donc on a 40 000 moyens de temporiser les cochons-rayaux La foudre peut faire également des grosses value La foudre elle one-shot la voleuse Elle one-shot l'Electro Wizard Elle one-shot la magie de volante Elle fait super mal au B-Badragon On est carrément pas sur quelque chose Qui ne fera pas très mal Donc ici 360 plus 160 La voleuse qui gratte un petit peu évidemment 320 pardon Plus 160 480 Et la Tornade qui active le Roi Jusque là tout va bien En fait c'est pas déconnant Comme play Surtout qu'on avait pas les squelettes Donc on décide d'activer le Roi C'est pas contre les cochons-rayaux etc Ça aide toujours De pouvoir activer le Roi Le Barbarat à gauche Qui a pas besoin d'être défendu Ça prendra pas de dégâts sur la tour B-Dragon qui va évidemment permettre De défendre ce Sorsi-Glas On repart cache en cochon-rayaux Ce qu'il va appeler la cache goblin Au milieu de map C'est quasiment sûr La voie qui est posée Mais B-Dragon qui rajoute quand même Des bons dégâts ici Qui va quand même bien permettre De gratter l'AMG Qui est toujours en vie Il va falloir défendre le Gobelin Félon Et bah là on va Barbarat 100% sûr on Barbarat Voilà Par contre le Gobelin Félon Il va quand même mettre quelques dégâts Donc on est obligé de remettre Un petit Electro Wizard avec On se prend un coup de GR Jusque là c'est pas très grave On a toujours l'avantage en dégâts Même si le Roi est active en face Ça va quand même forcer Une réponse dessus Et c'est dans ces moments là Où vous pouvez évidemment Forcer avec une Vouleuse Les squelettes sont mis très proches De la tour Et il y a le Roi qui est activé Donc ça marche aussi Quand le Roi est activé Vous n'êtes pas obligé De les mettre parfaitement Au milieu entre les deux tours Pour gérer la Vouleuse Vous pouvez les mettre un petit peu devant Ça marche aussi Ok Jusque Barbarat Qui défend le Sorsi-Glas Et on a 3 dégâts d'avantage Pour l'AMG En face On va simplement repartir En BB Dragon j'imagine Pour gérer ça Donc soit Soit FM Soit BB Dragon Ok FM Flying Machine du coup Je pense que Vu que le GR a utilisé Il va décider de repartir En Cauchemarillot là-dessus Il va essayer de mettre une pression Avec le fait qu'il a encore La machine volante en vie C'est exactement ce qu'il essaie de faire Donc ici il y a juste Le Gobelin fait long La cage Gobelin Donc il n'y a pas forcément Oh la machine volante La machine volante Mais non 142 parcours La machine volante Ça fait énormément de dégâts Là l'Electro Wizard Qui a permis de défendre Le Gobelin fait long Un minimum On remet la voleuse en plus C'est parfait Les barbares qui défendent Parfaitement le GR Et c'est vraiment ça Qui l'embête le GR Parce que sans la boule de feu Pour gérer les barbares C'est vraiment super galère Donc là il était parti Fond map Donc il fait le play Classique des GR Ça avec elle Fond map C'est à dire qu'il essaie De recycler le plus rapidement Possible son GR Pour remettre un deuxième GR Ce qui lui a permis De mettre deux coups Trois coups sur la tour Par contre il faut redéfendre Les cochons rayaux Le poison qui est utilisé en plus Donc 216 du poison 56 par les cochons rayaux 56 Enfin vous verrez Si vous essayez ce deck Il est extrêmement rapide Extrêmement puissant Et vraiment il est kiffant à jouer Enfin des fois vous dominez les parties Mais c'est juste Sinon vous faites bien gaffe Au cycle en face Aux réponses adverses Et à chaque fois Vos cochons rayaux Poison ou autres Ils vont faire un grattage énorme Et souvent l'adversaire On va pas avoir de réponse Enfin vous verrez C'est super jouitif Oh la voleuse Quelle tente d'acheter C'est parfait A gauchon Le géant royal Qui a été mis trop loin De toute façon Qui a été mis en fond de map Ça connectera pas plus Et la victoire Qui est écrasante pour Fraise Et vraiment kiffant ce deck Les cochons rayaux Mineurs Franchement c'est une carte J'apprends de plus en plus A kiffer quoi Alors Un petit match Qui est compliqué également Pour Fraise Je vais vous remettre un fois deux Parce que pareil On est sur du On est sur du no match ici En face il y a 30 millions de splash Il y a du poison Il y a du bébé dragon Il y a du prince ténébreux Il y a la tornade Il y a le géant squelette Il y a le sorcier de glace On est sur du full splash T'arbre en face Le prince ténébreux Qui va permettre de défendre Évidemment Ça gratte un peu au poison Bébé dragon Ok On part en contre-attaque Contre-attaque qui est gérée Juste avec un ice wizard On va gratter un peu au bébé dragon Du coup Trois coups Quatre Trois coups Pour l'instant On a un bon petit avantage MJ qui est posé fond de map On va en profiter Pour essayer d'obtenir Avec une bouleuse Mais au final on ne peut pas Le géant Parce que l'être qui est posé Et là on part direct En cimetière Le cimetière qui est assez compliqué De défendu Le poison qui va être du coup Forcé pour défendre ça La bombe qui va exploser Complètement la machine boulante Le cimetière qui a juste mis Quelques dégâts Mais qui a permis quand même De prendre un bon petit avantage On est obligé de kite à la bouleuse La bouleuse qui est défendue Par le ice wizard Le sorcier de glace 10 délicatures À part les deux joueurs Et c'est là où ça commence A devenir compliqué Cette fois deux Quand l'adversaire Il pourra splash Juste à mort Machine boulante Qui reste bien hors de portée Par contre le poison Qui a remis Qui va renforcer Enfin le cimetière Qui force le poison Là on tente le tout pour le tout On part à gauche Avec la machine boulante Mais il y a l'AMG également Pour chercher la machine boulante Très très bien jouée De la part de l'adversaire Le prince ténébreu Qui défend bien Les cochons royaux Jean squelette Qui est parti fond de map Et c'est ça aussi qui est dur C'est de gérer les gros push Quand l'adversaire Par fond de map A une tornade Un bébé dragon Un gros sort C'est souvent ça Qui est compliqué à être gérer Donc là on va essayer De punir avec une bouleuse Mais ça suffira pas On défend avec le sorcier de glace Et là par contre Il se prend le double push Il est utilisé barbare Du coup il se reprend le cimetière Poison qui a pas besoin De défendre parfaitement Le cimetière Il se refait bien gratter Le sorcier Qui se prend également Quelques coups du poison Tornade qui défend Qui défend quand même Plutôt bien les cochons royaux Avec le buve dragon Pour l'instant On est quand même Sur un truc assez serré Light wizard Qui temporise bien Mais on va repartir En double push Le prince ténébreu Qui fait tellement mal Au barbare Le gérosclet Qui a encore plein Plein de points de vie On est obligé De remettre l'électro Mais on va se reprendre Un cimetière Qui est défendu au poison Et qui va gratter Quand même 150 dégâts Enfin plus Même 4x67 dégâts Ça regrette de l'autre côté Là on a les cochons royaux En main de la barre de fraises Mais en face Il y a le prince ténébreu Il y a la tornade Il y a le géant squelette Autant vous dire Qu'on mettra pas tant de dégâts Que ça La tornade évidemment Qui permet de bien temporiser Machine volante Qui va tomber sous la tour On repart cache Un cimetière sur le contre push Vous avez vu comme c'est galère Les barbares Qui vont tomber Et à chaque fois On se reprend des bons dégâts On repart en cochons royaux Mais bébé dragon Plus tout le splash Évidemment Ils se prennent un tarif Et là on a le géant squelette Qui va aller sur la tour Cette fois-ci Le géant squelette Qui est à portée de tour 925 sur la tour Le cimetière à droite Qui va regratter les bons dégâts Et vraiment On est en train de subir Mais H24 quoi Tornade qui temporise bien Et le poison Qui va les permettre De finir à droite Ah je vais dire Ce matchup était vraiment dur C'est pour ça que je vous l'ai mis en x2 C'est pour que vous puissiez voir Également les matchups Vraiment tendus Et que vous puissiez vous dire Également Hé ça c'est chaud C'est normal si je perds Si c'est du gros splash Du 2.9 Du 2.6 Ou du golem Ou un gros mollusse Ça peut vraiment être tendu Alors Ensuite Nous sommes partis Sur les replays préférés De la part de Fraise C'est parti Il est opposé à Ryota Ryota Joue Joue quoi ? Du gel Gel Ballon P.K Bûcheron Sorcerie de glace Zap Alors il va falloir évidemment Faire très très gaffe Le gel Qui peut retourner De n'importe quelle partie C'est une carte situationnelle Mais une carte qui peut vraiment Faire une pression monstrueuse Donc là on cherche un petit peu On attend On va pousser un bébé dragon Alors oui effectivement En termes d'opening play Je vais vous parler rapidement Des opening play Les opening play préférés De la part de Fraise Ils sont 1. Voleuse au pont 2. Fute barbare au niveau du pont Et si vraiment il a rien de tout ça Ce qui était le cas ici Il va plutôt recycler Un bébé dragon En gros il open jamais au poison A moins qu'il va avoir une value à faire Il open jamais au cochon en rayon Parce que si c'est un beatdown Il se prend trop de contre-push Soit l'adversaire il peut def sur la même lane Soit tu l'esplit Mais si tu l'esplit Tu peux l'ignorer en tant que beatdown Et poser direct un golem au fond Et dans ce cas là Tu n'en reviens jamais Donc il n'envoie pas la machine volante Pour éviter une BDF value Ou des trucs comme ça Pareil d'Electro Wizard On en a trop besoin Du coup il va plutôt recycler un bébé dragon Ce qu'il décide de faire ici Donc bébé dragon qui est posé fond de map Qui va aller d'ailleurs connecter un peu sur la tour Non le bûcheron qui va l'empêcher On va sûrement poser des barbares ici j'imagine Non ok on le laisse On préfère se prendre 400 dégâts Et surtout pas offrir de contre-pêche à l'adversaire Ce qui se comprend également Le zap qui est un peu raté en face Qui va juste permettre de cycler Et là on balance directement les premiers cochons en rayon Ça va être défendu à la tornade C'est quasiment sûr Plus l'AMG Voilà la tornade qui est posée On prend bien les cochons On active un peu le roi Par contre les cochons qui vont quand même bien gratter A droite on a quand même la tour qui va passer à 1500 Presque 1500 HP Pour rappel les cochons se tapent à 56 par cochon Potentiellement on peut reposer une voluse Pour mettre une bonne petite agression On sait que ça va forcer le bûcheron Sinon on laisse les sorciers se taper dessus L'Electro Wizard qui devrait normalement gagner ce duel On rajoute en plus un fuit de barbare Le bûcheron qui va être posé ici Qui va permettre d'aller chercher également l'Electro On redéfend au BB Dragon Donc potentiellement on se prend un coup de bûcheron Une petite voleuse Alors là l'adversaire il est censé faire quoi ? Il est censé poser une PK j'imagine ? Il y a une PK qui posait Ça défend bien Ça a tanké également le BB Dragon On a le ballon qui est en main Donc potentiellement il peut décider d'envoyer le ballon avec Soit il envoie l'AMG pour la machine volante Ce qu'il décide de faire Ça me semble également être un bon play A tout moment il peut mettre un gel Mais là il n'y a pas de value à faire avec le gel S'il pose gel il ne va rien se passer de PK à particulier Dans tous les cas ça PK va tomber La machine volante va toujours être présente Ah ouais d'accord On met la machine volante sur le tour On se dit qu'on prend trop le tarif sinon Donc on est obligé de faire ça de la part de Ryota C'est vraiment un deck particulier en face Je vous montrerai une vidéo de comment jouer Mais c'est un deck vraiment chaud patate Le poison qui est magnifique Ah non il ne prend pas l'Aix Il ne prend pas l'Aix Wizard Bon sinon le poison était magnifique Mais en tout cas il met une bonne value Il gratte bien le bûcheron Il faut défendre le ballon Cette fois-ci par contre on est obligé d'ajouter un électro L'électro qui devrait permettre de défendre ça bien Et non voilà le poison Pardon le gel Et je voulais dire le gel qui peut vraiment faire la différence Le premier gel qui est envoyé Qui permet quasiment de prendre la tour là-dessus La tour qui va tomber dans les 150 HP 176 Là il y a PK qui remise Il ne peut pas vraiment se partir de contrepartie en coche en rien dessus Il peut limite gratter au poison par contre S'il en a envie Ou il l'utilisera défensivement Là il cherche un petit peu Il va poser les barbares autour de la PK Quasiment sûr Voilà les barbares qui sont posés Il faut vraiment faire gaffe Parce qu'à tout moment Encore une fois un bûcheron ballon gel Ça peut aller extrêmement vite L'électro visor qui permet de bien redéfendre On met un gros gros tas d'unités On sait très bien qu'en face en fait ça joue gel Et du coup il ne pourra pas envoyer le ballon également Ça joue ballon gel dans la main de l'adversaire Et c'est vraiment ça qui est important C'est de réussir à deny les ballons gel Impossible de la défendre de l'adversaire En mettant le plus gros pêche possible On met un gros tas d'unités On sait que ça joue pas de gros tas en face Et la victoire revient à fraise Ah la vache Ok Du 3 mousquetaires Le dernier des replays Et après on part sur le live Il est à 11-1 Pour rappel Il est à 11-1 Dans le super défi Est-ce qu'il va réussir à le faire ? Est-ce qu'il va tomber sur de l'art counter ? Est-ce que c'est lui qui va raconter ? Mystère et boule de gomme Alors En face On est sur du 3 mousquetaires Un matchup qui est intéressant On va vous montrer également C'est vrai que ça tourne de plus en plus Sur les 3 mousquetaires On en voit quand même assez régulièrement C'est vrai que ça a des gros matchups Typiquement si tu joues Moloss clone qui a 3 m'en face Bah tu peux Concede direct Tu peux quitter la partie Tu peux aller faire Jouer au ping-pong A smudge bros A ce que tu veux Dans tous les cas Tu ne gagneras pas la partie Si l'adversaire ne découpe pas Alors Voulez ce qu'il est remise Pour défendre Le fil de barbare De la part de Fraise Je voulais dire Il aime bien ou pas le fil de barbare Fraise Alors La première plomb qui est posée On va sûrement mettre un poison dessus 216 dégâts On va également gratter à gauche Avec l'Electro-Guzard 98 x 2 Pas mal Bon petit début de partie Pour Fraise Ah Petite princesse pas contente Alors Ici on a Les barbares Pour défendre ça Très très bonne défense En face il n'y a pas de gros sort Donc C'est vrai que c'est un deck Qui s'en sort très bien Quand il n'y a pas de gros sort en face Il s'en sort quand même Particièrement bien ce deck On défend la voleuse Et la machine volante Ça ne connectera pas Bézit de combat Il le connait parfaitement Donc évidemment Il sait très bien Que ça risque rien Alors Les premières trois mousquetaires Qui sont posées La voleuse évidemment Qui va s'écraser sous la tour La mousquetaires Qui va aller chercher La machine volante Et là il va falloir défendre On va sûrement mettre un fil de barbare Sur les doubles mousquetaires On va barbare de l'autre côté Pour défendre la voleuse C'est parfait On s'est juste pris un petit peu de dégâts Mais rien de dramatique Mais c'est un peu overcommit Il appuie beaucoup d'élixir Il peut se prendre une contre-push Ou une pompe gratos Donc il préfère ne pas le faire Il préfère jouer serein J'ai hâte qu'on puisse mettre Les replays en bas quand même On puisse choisir Que la personne qui nous envoie le replay Il est en bas C'est vrai qu'on puisse choisir Donc ici ça va devoir Colum de glace Vers la battle ram en face Chasseur pour défendre le dragon Parfaitement exécuté De la part de l'adversaire de Fred On a l'électro-user Qui a permis de temporiser tout ça On est obligé de rajouter un fil barbare Pour ne pas se prendre de dégâts Mais encore une fois Il la connait Il connait le biais de combat Fraise Il sait très bien comment ça se passe Il ne prend pas de risques Il est tranquille Alors il a sur l'électro-wizard Mais évidemment Il ne force pas tout de suite Il va attendre un peu le x2 Avant de mettre des cochons en raillot C'est pareil Ce n'est pas un deck sur lequel Vous voulez forcément Trop trop forcer en x1 Sauf si l'adversaire Se vercommit lui-même Là on va aller gratter la pompe au poison On n'a pas envie de donner De value exer à l'adversaire On sait que les mousquetaires On pourrait les gérer autrement On a les barbares etc Qui sont quand même Des très bonnes options Pour gérer les mousquetaires Donc ça ne pose pas trop de problèmes Machine volante Qui va connecter un petit coup à gauche En face on spam On est content en fait Ok il y a les 3 mousquetaires Qui sont posés Voulez-lui ce qu'il va Les lâcher sur la tour Par contre ça c'est pas bon Mais on va pouvoir défendre Tranquillement la machine volante En face on va sûrement Essayer de Pêcher plus à gauche Non pas tant que ça au final Là les barbares Qui vont être lâchés Sur les doubles mousquetaires C'est quasiment sûr Les voilà Ils arrivent Là vous voulez ce qu'il va Parfaitement défendre de l'autre côté Et c'est là où ça commence A être décompliqué pour l'adversaire On voit Chagnard qui est posé à côté On va Cochon Royaume De l'autre côté j'imagine Non ? Ok Moi j'aurais fait ça J'aurais fait ça tous les jours Mais c'était peut-être là On m'en plaît Alors les 3 m Qui sont posés fond de map On va peut-être faire une value poison Sur elle Voilà le poison qui est posé On repart en baignée de combat C'est intéressant n'empêche Il y a 40 façons De jouer un deck A chaque fois Alors la voleuse Qui va être gérée directement Par la voleuse Par l'Electro Wizard Qui reste en vie Qui va faire un gros travail défensif ici Il va également aller chercher La mousquetaire La défense est parfaite De la part de Fraise Fraise la recycle Il peut se permettre De repoison la pompe également S'il le veut Il repart en Cauchemar Royaume Il va envoyer le poison avec C'est quasiment sûr Voilà En fait il se dit Qu'il va forcer une unité Au niveau de la tour Et qu'il va renvoyer le poison dessus L'erreur de l'adversaire C'est de poser son chasseur Sur la tour Parce qu'il savait très bien Que Fraise allait vouloir Envoyer son poison avec Voleuse pour défendre la voleuse On a également Le chute barbare Donc là évidemment Ça va être défendu Machine Blonde Qui fait quand même Du bon travail On n'envoie pas le chasseur Directement dessus Et double Machine Blonde De la part de Fraise Qui font un travail démentiel Machine Blonde C'est vraiment une carte Extrêmement forte Là il les reprotège Avec ses cochons rayaux Les cochons rayaux Qui vont également faire Très très mal à la tour Cette fois-ci On n'a plus le chasseur On est obligé de défendre La voleuse On est obligé de mettre Un chute barbare Ça coûte extrêmement cher Et la fraise Il est en train de mettre Une pression monstrueuse Il est en train d'appuyer Sur le fait qu'il a toujours Sa machine Blonde en vie Qui fait tellement mal Chasseur cette fois-ci Qui va permettre de bien défendre Mais encore une fois Une nouvelle machine Blonde Qui fait trop Vous avez vu Comme il use Et abuse de sa machine Blonde Il reforce son cochon rayaux A chaque fois qu'il a une machine Blonde En fait Il va forcer avec les cochons rayaux Le poison qui va également Bien gratter les trous défensifs C'est vraiment ça La force du poison également Oh la la ce match Ce match était juste fou Il était juste fou Du coup Du coup on part sur le live 11-1 Super défi Fraise Let's go Et nous sommes partis Sur le live Avec Fraise Fraise 11-1 Ok 11-1 Genre Genre il a une victoire D'aller chercher les deux victoires En super défi Avec ce deck Evidemment il a lancé Direct super défi Direct il a roulé sur tout le monde On est beaucoup trop fort Fraise Alors Il est contre une version Mortar apparemment En super défi Mais qu'est-ce donc Mais est-ce réellement possible A voir Ça peut être autre chose Et bah voilà Mais non pas du tout C'est une megalite Très bien Alors il envoie directement Les cochons à droite Parce que megalite est posé dans le fond Là il va mettre quelques bons dégâts Le gang de houblins Qui va permettre de défendre Mais il va quand même bien gratter Par contre il va falloir défendre ce megalite Et comme vous le savez Megalite C'est une méga night bait Bien sûr C'est extrêmement dur De défendre En haut X1 C'est une carte très très forte Enfin Heureusement ces barbares font le taf L'électro-bizarre est parfait Pfff Regardez-moi comme elle est parfaite Cette défense Bordel En plus l'adversaire Elle va avoir clairqué Tellement d'électro-bizarre Pour défendre Et du coup Il va prendre tellement d'avantages Il pourrait limite Balancer des cochons de radio Gratos Tellement d'avantages Il pouvait balancer des cochons Gratos Mais quelle défense Mais les barbares Les barbares Ils ont été tellement valaises Alors A voir Si ça joue du poison ou autre Alors là on va utiliser Du gang Gang de gobelins Voilà C'était sûr Ok ça c'est fait Là on va défendre Dans la machine de vente Est-ce qu'on parle Non on va pas partir en cochon Sans les splits Parce qu'il y a du méga knight en face Donc là on va faire gaffe évidemment Donc on va laisser probablement La machine de vente Qui va être défendue Par soit le fil de squelette Soit l'infernal Soit les gobelins A lances Ça marchait aussi Ok donc On peut aller défendre Le mineur qui renvoie Donc là on envoie un gros push en face A voir comment on va décider De défendre On défend en prenant La gros cochon royaux On défend avec le fil de barbares Ok Pas mal hein Pas mal du tout hein Du coup là on remet des bons dégâts Ça va reforcer les bats en face Les bats qui vont aller s'écraser Sur le dragon Sur le dragon Là il peut revoler C'est parce qu'il a le bébé dragon au dessus Et du coup même s'il met le gang C'est relou pour lui Tu vois là il va mettre le gang Voilà Donc il est obligé de remettre Une autre carte au dessus Très très bien joué On a part des fraises Du coup Désormais il a un bon petit argent Si l'adversaire a son fût Il peut potentiellement mineur Mais si mineur en face C'est un over commit monstrueux Là il faut qu'il fasse gaffe en face Là l'infernal Le meganite ce qu'il va faire Il a quand même ses deux troupes volantes dessus Ok donc ça rebatte Ce qui est pas mal hein Le contre-push de l'adversaire est pas mal Très très bien géré hein De la part de l'adversaire Vous laissez pour aller défendre les mineurs Faut évidemment qu'on se prenne pas trop trop de dégâts On a les cochons royaux qui sont ré-up On sait qu'il n'y a pas le meganite en face On va sûrement se permettre d'envoyer un cochon royaux poison cache C'est ce que je verrai moi Non ok Machine de poisson de fond Meganite qui a été recyclé du coup On a recyclé deux cartes Le meganite qui est revenu évidemment Chute barbare pour temporiser tout ça Meganite qui va évidemment prendre le tarif Il se reprend les barbares Il se prend les machines volantes Les barbares qui vont prendre la goutte de l'infernal L'infernal qui va pas permettre d'aller chercher la machine volante Ça va être tendu hein Là on a l'électrolyse art parfait pour aller défendre tout ça Et le contre-pêche qui peut faire très très mal En face on va devoir recycler meganite Mais on l'a pas encore en main Du coup la voleuse La voleuse qui va commencer à collecter sur la tour On est obligé de reposer un meganite Mais on a pris tellement cher Limite là on pourrait rebalancer les cochons à gauche Sinon on va peut faire ce que Fraise est en train de faire Ce qu'il va faire il peut défendre la voleuse derrière S'il a envie Il est pas obligé Là il peut repartir cache en cochon-royaux Et l'adversaire ne pourra pas stopper tout ça Et la victoire est pour Fraise Là il va poison Poison ? Poison ? Poison ? Ah il y a poison ? Non on le voit pas Je sais si vous vous rendez compte Ah non il l'a mis en haut à gauche Mais qu'est-ce qu'il fait ? Vous avez vu ? Je vais chercher le poison sur la map Il l'a mis en haut à gauche Mais quel troller Mais c'est pas vrai La terre a pas perdu là-dessus quand même Mais qu'est-ce que c'était que ça ? Vous vous rendez compte qu'il vient de jeter la game ? Bon il va sûrement quand même la gagner Mais euh En face il y a Méganite qui est dans la main C'était quoi ça ? Ça je l'en mets toujours pas Excusez-moi Bah voilà maintenant il le met vraiment sur la tour Par contre en face il y a Mineur etc Ah non c'est moi une Méganite fond de map en face Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ok Ok La victoire de Fraise Fraise qui enforte le super défi Fraise et lance Cache le super défi 12 victoires normal Fraise complètement OP J'espère que vous avez pu kiffer Que vous avez pu passer un bon moment Évidemment n'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires Donc vous exprimez sur qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous kiffez le deck Posez vos questions également Si vous en avez dans tous les cas Je vous souhaite une excellente journée Merci